Musique Yo les gens c'est G.I.Jondo et je vous retrouve pour une petite vidéo sur Destiny 2 pour un petit raid jardin du salut Voilà un petit JDS, alors ça fait extrêmement longtemps parce que ni plus ni moins j'ai pas fait ce raid depuis au moins deux ans Puisque je l'ai fait la saison où il est sorti, je l'ai jamais refait après Donc voilà, un petit raid JDS aujourd'hui, alors pourquoi ? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Alors en fait tout simplement, je me suis fait un petit peu un délire ces derniers temps Pourquoi ? Parce que vous le savez, la saison est longue, il n'y a pas grand chose à faire Et il se trouve que cette saison, je me suis rendu compte que j'avais tous les sauts du jeu, sauf un Et ce saut en question, c'est le saut du JDS justement Donc je me suis dit, on va un petit peu faire ça en ce moment Parce que pourquoi pas aller chercher le dernier saut qui me manque Ça serait propre quand même de l'intégralité des sauts du jeu Alors c'est parti, et on va se foutre là-dessus Alors je vous ai mis justement sur cette vidéo, un des triomphes qu'il y a à faire pour ce saut Donc un des nombreux triomphes où il s'agit de tuer 20 vexes avec des reconstructions ou des déconstructions de plaques Alors il faut tuer des gobelins évidemment, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être tués avec ça Donc on va s'amuser pendant cette vidéo à le faire Alors c'est passé extrêmement vite, beaucoup plus vite que ce que je ne pensais Parce que si je peux un petit peu vous recontextualiser Il est compliqué ce mot Si je peux un petit peu vous recontextualiser la soirée Alors tout simplement de quoi il s'agit Alors c'est une soirée que j'ai préparée au dernier moment, comme à peu près tout ce que je fais Et je me suis dit, voilà, on va partir avec 5 personnes Et on va faire l'intégralité du rep, parce qu'il me manquait un paquet de triomphes Enfin en fait il me manquait tous les défis Pas les défis que vous avez à faire chaque semaine Mais il y a des triomphes en fait Où chaque étape il y a un triomphe un peu à la con à faire Et qu'il faut aller faire Donc des triomphes un peu débiles Genre la première étape, il n'y a que ceux qui ont le buff qui peuvent lien La deuxième étape, il faut perdre le buff absolument pour pouvoir link, etc Genre la troisième étape, c'est un mec qui n'a pas le buff qui peut tuer les mobs Et la dernière étape, c'était justement de tuer 20 vexes avec les plaques Alors c'est un petit peu le triomphe qui faisait peur au début Et qui fait peur je pense encore à ceux Ou qui juste a découragé tout simplement les gens de faire le saut en grande partie Parce que c'est un petit peu le triomphe chiant On ne va pas se cacher Alors que c'est un des triomphes qu'on a fait le plus rapidement Alors si je peux un petit peu justement finir de vous contextualiser ça Cette soirée là, donc comme on a fait le JDS Comme je vous l'ai dit, j'ai call à des gens à la dernière minute de faire ce JDS Il faut savoir que dans les 6 personnes où on est là Il n'y a que 3 personnes qui ont l'habitude de faire le JDS On est 2 à avoir plus de 20 complétions Il y en a un qui en a 5 Tous les autres c'était leur première fois Donc les 3 derniers c'était leur première fois Ou leur deuxième Mais vu que c'était que des défis tout le temps Bah c'était un petit peu comme si c'était leur première fois au final Mais voilà Donc ce qui justifie un petit peu le bordel monumental Là de toute façon vous allez le voir pendant ce run Si on le passe, il y a vraiment de la chance avec Parce que déjà, je pense que vous l'avez vu parce que c'est déjà passé Mais on pète 13 mobs, 13 gobelins en une plaque Donc c'est plutôt extraordinaire Voilà, 13 gobelins en même temps sur la plaque Qui se font pulvériser Donc voilà, on n'était pas prêt à ça Donc quand le start il est comme ça, tu sais que t'es bien parti Donc c'est le run, il faut pas se foirer Mais voilà Mais c'était un petit peu bordélique Parce qu'on a mis 2 personnes du même côté Qui étaient justement à une complétion Genre chacun Donc c'était leur deuxième fois Et on les a mis chacun du même côté Et c'était le beans Vous allez voir que je suis toujours obligé de partir à gauche Comme je suis en train de faire là Parce que la droite ça se passait nickel Tout se passait bien Et la gauche à chaque fois c'était un beans total Donc il fallait rattraper le coup Les deux fois Et les deux fois Et la première fois on sauve le truc La deuxième fois c'est nickel Parce que de toute façon le boss ouvre à droite Donc on est nickel Donc on a eu de la chance On va pas se cacher Entre le fait qu'il y ait 13 mobs sur la plaque Et le fait que le boss ouvre du bon côté à la fin On a eu un peu de chance Même si Justement je vais vous faire un petit peu Le tuto de comment faire Justement le faire simplement Le plus simplement possible En tout cas Ce triomphe Et bien tout simplement C'est pour ça que c'était pas tant de la chance que ça D'en faire 13 en une plaque C'est qu'il faut le set up Et il y a une strat un petit peu conne C'est qu'il faut décapsuler les gobelins Donc leur tirer une balle dans la tête Et en fait ça va leur retirer le casque Et là 99% du temps Ils vont plus vouloir se sacrifier Ils vont vouloir vous tuer vous Vous niquer Donc en fait vous vous mettez dans une faille Forcément Vous mettez l'aggro Un petit peu comme du zombie sur Black Ops Vous mettez l'aggro Ils vont tous vous arriver dessus Et une fois qu'ils sont tous sur vous Vous reconstruisez la plaque Et puis ça les déglingue Après même si là On l'a fait en déconstruction Donc le début Faut un peu de chance Je vous cache pas qu'il faut un peu de chance au début Parce que le boss retire des plaques random Donc si votre start est pas bon Relancez direct En gros faut avoir la chatte Qui retire la bonne plaque dès le début Et là vous faites un massacre Et là votre run il est bien parti Et du coup après vous êtes tranquille pour la suite Parce que là on fait deux tours On fait pas plus que deux tours Là le DPS On le fait tranquille On est en train de le faire On le fait vraiment tranquille On le jauge Pour pas le détruire Pour qu'on ait le temps de refaire un tour Et qu'on ait le temps de retuer des mobs avec des plaques Pour être sûr qu'on a ce qu'il faut Parce que le triomphe ne vous avertit pas Que vous avez tué les 20 vexes Il faut que vous les comptiez Parce que si vous les comptez mal Et que vous finissez Bah forcément si vous avez pas les 20 Le triomphe tombe pas Donc c'est un peu le côté chiant Faut compter etc Donc c'est un peu relou C'est le côté un peu relou Mais voilà Un triomphe qui comme je vous l'ai dit Est passé relativement facilement Comme tous les triomphes d'ailleurs Du JDS Parce que tu sais que c'est un petit peu Ce qui rebute les gens Parce que le JDS On va pas se mentir C'est un petit peu le raid Que les gens aiment le moins Moi y compris C'est un petit peu le raid Que la commu aime le moins C'est le moins bon raid On va pas aller par quel chemin De tout Destiny 1, Destiny 2 confondu De toute la licence C'est le moins bon raid Les mécaniques sont certes bien recherchées Parce qu'il y a jamais eu de problème En fonction d'un raid Les raids C'est pas le point faible de Bungie On va dire qu'ils sont assez forts Pour trouver des mécaniques A chaque fois qu'ils se réinventent Etc Mais Voilà Le tout délire de lien Etc Moi j'ai une expérience de Day 1 Qui est assez compliquée Parce que Bon bah pour ceux qui l'ont fait Day 1 Et même pas Day 1 Week 1 Dans les premiers moments en fait Vous vous rappelez tous Que c'était une catastrophe Vraiment Ce raid était une pure catastrophe finie Je me rappelle d'une liste Qui tournait sur Twitter Avec 68 bugs recensés en Day 1 68 bugs uniquement Sur le boss final Genre c'était n'importe quoi Genre ce boss N'était même pas tuable Sur console Day 1 Limite Tellement c'était hardcore Les bugs qu'il y avait C'était vraiment n'importe quoi Et du coup J'ai eu une expérience de Day 1 Relativement compliquée Voir traumatisante Du coup Bah on va dire que Aimer ce raid C'est compliqué Voir quasiment impossible Et bah voilà C'est des mécaniques Qui sont relou C'est aussi un raid Qui implique que Les gens Soient un minimum Entreprenants Tout à leur Voilà À leur dose en fait Donc carry des gens C'est un petit peu Bah le raid le plus compliqué Pour le faire Parce que bah les gens Doivent être un petit peu Bah avoir un peu de jugeote Essayer de eux-mêmes Prendre des De prendre des initiatives Etc Donc c'est assez compliqué C'est un raid qui peut être Assez compliqué Quand on le découvre En tout cas C'est bordélique Je sais qu'à chaque fois Qu'on emmène des gens Qui le découvrent C'est un peu beaucoup A encaisser pour eux Surtout le système de lien Où bah faut pas être Au mauvais endroit Au mauvais moment Sinon tu fous tout le monde Dans la merde Parce que tu vas link Et tu vas détourner le lien Enfin bref Le lien qui te choppe Quand t'es à 70 mètres Mais quand t'es à 10 Il t'attrape pas C'est que des trucs comme ça Ce raid Donc ça déstabilise beaucoup Et il est chiant C'est un raid qui est assez chiant C'est un de ceux Que j'ai le moins fait Parce que voilà Je pense que tout le monde A un peu de mal avec celui-là Et c'est d'ailleurs Pourquoi C'est le seul saut du jeu Qui me manque Parce que j'ai un petit peu Snobé ce raid Si je puis me permettre Mais voilà En tout cas une soirée Moi qui n'aime pas le JDS Qui était quand même Relativement cool Le boss a été un peu Pris de tête Mais même pas Sur les 20 plaques Parce qu'on a rentré Énormément de trucs Ce soir là Entre Bah moi personnellement Il me manquait Comme je vous l'ai dit Les 4 triomphes par étape Il me manquait le défi du boss Donc qui était Qu'on a fait juste avant Et c'est passé relativement bien A part le défi du boss Que pour les 3 personnes Qui découvraient C'était une catastrophe Ils ont Vraiment c'était très dur pour eux Parce qu'il faut être très rapide Pour le défi du boss Il faut être vraiment très rapide Et Bah beaucoup de mal Beaucoup de mal pour les gens Du coup d'assimiler Là où les 20 plaques C'était un peu plus bordélique Mais c'est pas grave Parce qu'on peut se le permettre C'est bien passé On a fait genre 3-4 tries Pour les 20 plaques Pour ceux que ça Motiverait à faire Vraiment On a fait 3-4 tries C'est passé Alors qu'on était avec 3 personnes Vraiment Qui découvraient Qui faisaient en partie N'importe quoi Pour un d'entre eux Donc vraiment De toute façon Vous le voyez Pendant le run je pense Mais si ça peut vous motiver Voilà Tranquille En plus ça peut être chill Ça peut être marrant à faire Si vous êtes avec une escouade Vraiment Vous savez que vous touchez Un petit peu tous le raid Ça peut être marrant à faire Je vous garantis Que c'est beaucoup plus rapide Que ce qu'on pense Beaucoup plus simple Que ce qu'on pense C'est tranquille A côté je vous dis On a mis 10 fois plus de temps Pour faire le défi du boss Qui était beaucoup plus compliqué Pour les gens Qui le découvraient Donc voilà Alors que Entre autres Si on prend tous les autres triomphes Qu'il y avait à faire Justement que j'expliquais Sur les 3 autres étapes C'est passé tous First try ou deuxième try Parce que C'était cool Alors que c'était des 2ème complétions Et c'est passé tranquillement Donc voilà En soit Des triomphes Que je pensais Qui allaient être extrêmement chiants Et au final C'est passé tranquille Il n'y a que le défi du boss Qui a fait trimer Mais vraiment Parce que les gens découvraient Il y avait beaucoup de mal Sinon c'était vraiment chill Vraiment beaucoup plus chill Que ce que je pensais Surtout les 20 vex aux plaques Je pensais vraiment Que ça allait être relou Et au final C'est passé tranquillement Avec un peu de chance On va pas se mentir certes Mais voilà C'était quand même cool Au vu de l'équipe Et de la line-up qu'on avait Et du coup On arrive sur la fin De toute année d'EPS Et là on doit prendre une décision On dit est-ce qu'on le tue Est-ce qu'on refait un tour Pour être sûr qu'on a tué assez de mobs Et là on est en mode Bon on a eu assez de chance jusque là On a compté On en a compté au moins 18 On s'est dit allez Un peu de chance s'il vous plaît Et on devrait en avoir 20 Et du coup Bah forcément On tue le boss Et on prie On serre les fesses On attend de voir ce triomphe tomber Et est-ce qu'il tombe ? Est-ce qu'il tombe pas ? Et évidemment qu'il tombe Ce triomphe de cul Voilà tout simplement Alors Ça fait plaisir Et Bah j'ai compté Il y a eu 13 ou 14 vexes De péter en une plaque C'est world record J'en sais rien du tout C'est totalement de la fabulation Voilà donc j'espère que cette vidéo Vous a plu un petit peu Hors du commun Hors contexte Qui sort un petit peu de nulle part Si je puis me permettre Mais ça fait plaisir Un petit peu de fantaisie Une fois de temps en temps Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Et on se dit justement A la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501